Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique ? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond, il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais n'ont pas pu les branler, parce qu'elles étaient construites selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un grand tas de wind. Donc voilà, c'est ici, ça reste notre verset. Donc pour remettre ce passage dans son contexte, ce passage, c'est la conclusion du premier discours de Jésus dans l'Évangile de Luc. Et il finit son discours en disant qu'il ne suffit pas simplement d'appeler Jésus Seigneur, Seigneur, pour être un vrai disciple. Donc il faut écouter sa parole et la mettre en pratique. Donc il finit son discours comme cela. C'est intéressant parce qu'on retrouve le même passage dans Matthieu et le même discours, mais un peu plus long, parce que dans celui de Luc, le discours commence au verset 20, le discours, et il finit au verset 49 du chapitre 6. Tandis que dans Matthieu, il commence au chapitre 5 et finit au chapitre 7. Donc il y a trois chapitres. Le discours de Jésus, il y a trois chapitres dans Matthieu et à peine un chapitre dans Luc. Mais en tout cas, ils finissent de la même manière avec cette parabole de la construction du vrai et du faux disciple. Donc en gros, il n'y a pas trop… Je pense que la parabole se comprend d'elle-même. On comprend bien qu'il est fait mention de deux personnes. Deux personnes nous en épeintes. Donc il y a une personne qui écoute le Seigneur et qui obéit à sa parole. Donc c'est celui qui a construit sa maison sur le roc. Ce qui fait que lorsque viennent les tribulations, les difficultés, il tient bon et il reste accroché au roc. Tandis qu'il y a celui qui s'est contenté seulement d'écouter. Donc il a construit sa maison sur une terre meuble. Et à cause de cela, lorsqu'il y a eu les tribulations, les difficultés, sa maison n'a pas tenu. Donc la morale de l'histoire, il faut bâtir sa maison sur le roc qui n'est autre que Jésus. Jésus qui est le roc sur lequel nous devons construire notre maison, construire notre vie. Alors j'aimerais mettre en avant ce matin deux éléments que je trouve intéressants. que j'aimerais partager avec vous pour nous encourager aussi à appliquer ce que Jésus nous dit. Le premier point que j'ai retenu dans ce passage, c'est le fait que l'effort qui est demandé aux vrais disciples. Et on voit une différence entre le vrai disciple qui fait des efforts et une différence avec le faux disciple qui est plutôt paresseux. Donc Luc, dans sa retranscription, je parle de la retranscription de Luc parce qu'il y a Mathieu aussi qui a retranscrit l'enseignement de Jésus. Donc il y a une touche personnelle de Luc. Et si vous comparez les deux, vous comparez Mathieu et Luc, vous voyez qu'il y a des petites différences, des petites nuances dans cette parabole. Et dans la parabole de Luc, la petite nuance qu'on voit, l'une des différences qu'on voit, on voit qu'il prend soin d'insister sur la difficulté de la tâche pour pouvoir bâtir sa maison sur le roc. Alors il dit, il a creusé, il est allé profond, il a assis, c'est une fondation sur le roc. Donc il dit vraiment de creuser, d'aller profond, d'aller vraiment tout au fond. Et nous voyons que ce n'est pas finalement facile d'avoir une fondation solide. Cela demande, cela coûte beaucoup, demande beaucoup d'efforts. Il faut de la réflexion pour calculer, pour savoir comment bien faire le travail, pour ne pas s'épuiser pour rien. Cela demande de la persévérance, de la privation. Et il faut creuser, 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 jusqu'à atteindre la bonne terre, en fait. Donc on voit vraiment l'idée d'effort finalement, dans l'idée de bâtir sa maison sur le roc. C'est intéressant parce qu'en Martinique, de là où je viens, la terre est plutôt une terre à risque, dans la mesure où il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a aussi des ouragans. Et mon père me disait que, donc dans les normes de construction, nous sommes obligés de creuser pour trouver une fondation. Et mon père me disait qu'à certains endroits, il faut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur pour pouvoir trouver de la bonne terre, pour pouvoir trouver une solide fondation. Donc on imagine que cela coûte très cher et qu'on peut tenter de vouloir poser sa maison directement, à même le sol. Parce qu'on voit que cela coûte très cher, que c'est difficile à faire. Donc on voit vraiment l'idée d'effort et de difficulté dans la construction pour pouvoir avoir une fondation solide. Donc je crois qu'à travers ces efforts-là, ce que Luc a voulu mettre en avant, c'est l'idée quand même qu'obéir à Jésus doit être l'objectif ultime du chrétien, parce que c'est ce qu'il fait, le vrai disciple. Il n'écoute pas seulement, mais il obéit. Et ça doit être un objectif qui passe avant toute autre chose. Ainsi, il faut être prêt à renoncer à beaucoup de choses. Il faut vraiment que ce soit un objectif. Et ça demande des efforts, en fait, pour pouvoir obéir totalement à Jésus. Il faut être prêt à renoncer à beaucoup de choses. On peut être prêt, par exemple, à renoncer à son travail. Parce que dans le travail que vous faites, par exemple, imaginons qu'on vous demande de mentir. Vous voyez que ce n'est pas en accord avec votre foi et votre vie de chrétien. À ce moment-là, qu'est-ce qui compte avant tout ? Est-ce que c'est la sécurité d'un emploi ? Ou alors votre vie avec Jésus, le fait que vous soyez de vrais disciples et que vous cherchez vraiment à accomplir sa volonté, à accomplir sa parole, à lui obéir en toutes circonstances ? Donc c'est là qu'on voit un peu les efforts, des fois, que ça peut demander. Ça demande des efforts parce que nous sommes, et je pense que vous le faites tous, nous sommes appelés à changer de style de vie. Il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus, et jusqu'à maintenant, on se débarrasse de certaines choses qui viennent nous entraver, qui viennent nous empêcher d'obéir pleinement à Jésus. Donc c'est là aussi qu'on voit la difficulté, en fait. Et on voit que ça demande des efforts, finalement. Ça nous demande aussi de nous priver, finalement, de beaucoup de choses. Et d'une façon générale, autrement dit, il faut renoncer à sa vie lorsqu'on est vrai disciple. Matthieu 16, verset 24, nous dit, « S'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de mort, la retrouvera. » Donc on voit vraiment l'idée de renoncer à sa vie, on voit vraiment la difficulté, l'abnégation qu'il y a derrière tout ça. Et c'est ce qui caractérise, si vous voulez, le vrai disciple. Il fait des efforts et il croise profondément. Il va plutôt chercher la facilité. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé ? Donc le vrai disciple va chercher la facilité et de ce fait, il va se contenter de simplement construire sa maison directement sur le sol sans chercher de fondation. Et cela ne coûte pas grand-chose, donc c'est mieux. Et en plus, c'est plus rapide. Et en fait, le problème avec cela, c'est qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux disciple dans la mesure où dans la parabole, si on s'appuie sur la parabole, on voit que les deux maisons n'ont pas de problème. Les maisons sont bien en fait. Ce qui change, c'est la fondation. Et donc du coup, c'est difficile de point de vue extérieur de voir une différence entre ces deux disciples. puisque les deux maisons se ressemblent en quelque sorte. Et de façon naturelle, on ne voit pas forcément une fondation. A part vraiment si on se rapproche de la maison, on essaie d'aller étudier. Mais de point de vue extérieur, en général, les deux disciples se ressemblent. Et donc du coup, le faux disciple peut en quelque sorte se faire passer pour un vrai disciple et puis voilà, qu'on vit avec tout le monde et tout. Oui, je suis un disciple. Alors que non, c'est un faux disciple. Donc ça peut être un piège finalement. Et ça peut être aussi un moyen de nous cacher et de faire croire qu'on est de vrai alors qu'on est de faux disciple. Je suppose que le faux disciple est prêt à obéir aux enseignements de Jésus, mais tant que cela ne lui demande pas trop d'efforts en fait. À vrai dire, Jésus n'est pas la priorité de sa vie. De ce fait, lorsqu'il a des choix décisifs à prendre, c'est souvent sa relation avec Jésus qui va passer à la trappe. Donc, on comprend bien qu'il peut obéir, mais tant que ça ne lui coûte pas, il le fait. Sinon, ça passe à la trappe, il n'obéit pas à Jésus, il préfère favoriser autre chose. On peut imaginer que pour se donner bonne conscience, il se berce d'illusions, le faux disciple, en s'excusant avec des raisonnements un peu fallacieux. À cet égard, ça m'a fait penser à Saül, parce que ce temps-ci, je lis le livre de Samuel, et je me rappelle de l'épisode où Samuel est venu voir Saül. Samuel, le prophète, a demandé à Saül, le roi, de vouer les Amalicites à l'éternel, durant la guerre, de tuer tout le monde et de tuer tous les animaux, de les voir à l'éternel. C'était une condamnation de l'éternel sur ce peuple. Donc, Saül avait pour ordre d'éradiquer ce peuple ainsi que les animaux, les animaux du peuple. Donc, Saül va s'exécuter, il va faire la guerre avec eux, il va les battre, il va éradiquer le peuple, mais par contre, il va garder les meilleurs animaux, les bœufs, les plus gras, les meilleurs robis, et tout cela, il va les garder, il va les conserver et il ne va pas les vouer à l'éternel. Donc, lorsque Samuel revient au revoir Saül, il entend le bruit, le meulement des animaux et tout, et il demande, mais comment ça, Saül ? Je t'ai demandé d'aller vouer à l'éternel et tu ne l'as pas fait. Et là, on voit Saül qui donne une explication un peu fallacieuse et il dit finalement que oui, que je n'ai pas tué ces animaux parce que je voulais les offrir en sacrifice à l'éternel. Donc, il s'excuse en donnant une illusion un peu de piété, en fait, de sorte. Il fait croire que oui, c'est parce que j'aime tellement l'éternel, je voulais lui offrir ces animaux en sacrifice. Mais en réalité, il voulait garder ces animaux aussi parce que ces animaux avaient beaucoup de valeur et c'était dommage de les éliminer, d'aller tuer. Et là, Samuel lui répond la phrase qui est, je pense que c'est l'un des versets les plus connus du livre de Samuel, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est intéressant parce que dans le cas de Saül, on voit que les sacrifices, en fait, en gros, ce qui nous possède aujourd'hui, c'est vraiment un sacrifice de louange et d'adoration. C'est une façon de remercier, de louer Dieu. Et c'est comme si finalement, on décide de désobéir à Dieu pour le louer. Et c'est l'explication qu'il a donnée, en fait. Et c'est là qu'on voit finalement que le faux disciple peut s'expliquer, s'excuser, avec, si vous voulez, des grisonnements aussi bizarres. Et ça peut nous arriver aussi. On a des trucs, des choses qu'on conserve dans nos vies et on ne veut pas se débarrasser de ces choses-là. On sait qu'elles ne sont pas bonnes. On suppose, on a quand même une idée qu'elles ne sont pas bonnes. Mais on s'excuse, on explique que oui, mais c'est vrai, mais voilà, j'ai telle excuse. Un peu comme ça, une. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, nous regardons beaucoup de séries. Et surtout, c'est en signe, peut-être pas forcément vous, mais en tout cas, en France, on regarde beaucoup de séries et je sais qu'à Netflix, c'est plutôt assez surchargé parce qu'il y a beaucoup de demandes de vidéos. Et il peut arriver qu'on regarde une série qui promeut le péché et nous, on trouve une excuse, on dit que oui, mais ce n'est pas grave parce que je fais une différence entre la réalité et la fiction. Donc, c'est de la fiction, ça ne m'atteint pas. Donc, même s'il y a du péché dans cette série, ce n'est pas grave, ça ne m'influence pas. Par exemple, des séries comme du style, j'accuse personne, bien sûr, mais je pense, il me semble qu'une série comme du style Game of Thrones, ce n'est pas une série que nous devrions regarder. Et je sais que ça arrive des fois que des chrétiens regardent et ils nous expliquent, ils essaient d'expliquer pourquoi ils regardent et ils essaient de donner des raisons. Et finalement, on croit à travers cela que l'obéissance vient en second plan. On préfère d'abord se distraire, d'abord regarder, par exemple, de mauvaises séries ou de faire de mauvaises choses, de mauvaises activités. Et ensuite, l'obéissance n'est pas finalement notre priorité. On va trouver des excuses pour pouvoir faire ces choses-là. Donc, voilà. Finalement, c'est à nous de faire attention, c'est à nous de réfléchir pour savoir est-ce que je suis dans une bonne situation, est-ce que je donne la priorité à Jésus, est-ce que je suis un véritable disciple qui met l'obéissance au-dessus de tout en fait. Je veux obéir à Jésus-Christ avant tout. Et en réalité, nous voyons que le faux disciple aime sa vie plus que Jésus. De ce fait, il ne fonde pas sa vie sur celui qu'il appelle Seigneur, mais il fonde sa vie sur autre chose. Parce que ce n'est pas Jésus sa priorité encore. Il aime sa vie plus que Jésus. Et je crois que nous tous, nous pouvons ressembler à bien des égards aux faux disciples dans la mesure où nous pouvons avoir des choses, des forteresses, des choses que nous gardons pour nous et que nous refusons de laisser à Dieu la place. Donc, c'est à nous aussi de faire attention. C'est à nous de faire cette introspection et c'est à nous de nous débarrasser de ces choses et d'agir comme un véritable disciple qui obéit à son Seigneur en toutes circonstances. Donc voilà, c'est le premier point que j'ai voulu mettre en avant. L'effort dans l'obéissance qui était comparé à... L'effort de l'obéissance qui est comparé à la paresse du faux disciple. Donc, c'est à nous de faire attention, à nous vraiment de chercher à faire ces efforts, à progresser et à nous débarrasser de ces choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur et aussi de... Voilà, de nous débarrasser de ces choses en tout cas. Le deuxième point que j'ai voulu mettre en avant, donc mis à part l'effort, ce sont les deux types de fondations. Parce que dans notre texte, nous voyons que le premier bâtit sa maison sur le roc, l'autre bâtit sa maison sur la terre meuble. Excusez-moi, comme ça. Oui, l'autre bâtit sur la terre meuble. Et ce texte, me semble-t-il, fait écho à Esaïe 28, verset 14. Donc, je vous invite à prendre avec moi à Esaïe 28, verset 14. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Vous pouvez me faire signe si vous êtes prêts ? Je commence alors, Esaïe 28, verset 14. Et je le dis dans la version de la Bible du Sommeur. C'est pourquoi, écoutez ce que dit l'Éternel. Vous, les moqueurs, vous, les chefs de ce peuple qui régnait à Jérusalem, voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous. Car nous nous sommes faits du mensonge un abri. Et la duplicité sera notre refuge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais placer en sillon une pierre servant de fondation. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur servant de fondement solide. Celui qui l'apprend pour appuyer ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle. J'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonge. Les eaux emporteront votre refuge. Verset 18. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. On s'arrête là avec cette lecture. Alors, pourquoi on se trouve que ça fait écho ? Parce qu'on voit l'idée de fondation. Il y a le peuple qui décide de faire un pacte avec la mort et il fait un pacte avec la mort pour résister au flot qui déferme. Ça fait penser à la parabole de Jésus. Effectivement, parce que j'ai vu parler aussi de la tempête qui va venir, qui va faire monter les eaux et qui va détruire la maison. Et là, on voit l'idée qu'il fait un pacte avec la mort pour résister au flot. On voit l'idée que Dieu parle de cette pierre qu'il va placer en sillon. Donc, cette pierre qu'il va placer, cette pierre angulaire et cette pierre éprouvée qui est d'une grande valeur, c'est Jésus-Christ finalement. Et celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Donc, celui qui compte sur Jésus-Christ va tenir fermement. Et ensuite, Dieu leur dit que quand un flot débordera et déferlera, il vous écrasera. Ceux qui ont mis leur confiance en la mort. Alors, juste pour préciser la mort, en fait, il y a plusieurs interprétations et l'interprétation la plus plausible, on peut penser aux Égyptiens. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque d'Esaïe, Israël est en conflit avec les Assyriens. Ils ont besoin d'une sécurité et ils vont chercher ces Égyptiens. Alors, pourquoi on parle des Égyptiens en parlant de la mort ? Parce que très certainement, les Égyptiens, certainement vous le savez, ils ont une religion qui est très orientée sur la mort, avec les sarcophages, avec les momies, avec les tombes et tout. Donc, la mort fait partie de, si vous voulez, d'un élément très important dans la religion égyptienne. Donc, c'est pour cela que les Haïes utilisent cette image-là pour parler des Égyptiens. Et finalement, le peuple a décidé d'avoir comme fondation, comme appui les Égyptiens pour pouvoir résister au défiolement des eaux et à la tempête. Et Dieu dit qu'il va placer une roche spéciale, un rocher spécial qui sera le roc, qui sera le surabri pour celui qui compte sur ce rocher. Donc, voilà, nous avons bien compris qu'Ésaïe nous parle de Jésus-Christ dans Luc 6,48. Dans Luc 6,48, nous voyons que le rocher, c'est Jésus-Christ qui est celui sur lequel nous devions compter. Donc, nous arrivons à un point important. Soit nous fondons nos vies sur Jésus-Christ, soit nous fondons nos vies sur autre chose. Donc, en ce qui concerne les Israélites au temps d'Ésaïe, ils ont préféré faire confiance aux Égyptiens pour les protéger des Assyriens. Parce que faire confiance aux Égyptiens, ça semblait être plus sûr que de faire confiance à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils voient, en fait, ils ont vu la puissance des Égyptiens. Ils ont vu la richesse, ils ont vu les moyens qu'ils avaient. Ils ont vu aussi que c'était un peuple assez sûr pour pouvoir leur faire confiance et pour pouvoir les protéger. Et je crois aussi qu'il y a l'idée un peu de contrôle. On aime bien contrôler les choses et on aime bien faire confiance à des choses qu'on peut contrôler. Donc, une alliance avec les Égyptiens, les Israélites pouvaient contrôler cela, discuter, préparer, et voilà, il y a l'idée où je gère ma vie en quelque sorte. Et je gère ma vie en entrant en alliance avec les Égyptiens. Donc, il y a cette idée de contrôle. Tandis que faire confiance à Dieu demande bien souvent de renoncer à toute forme de contrôle pour être totalement dépendant de lui. Ça nous rappelle Matthieu 16 qui nous dit de renoncer à sa vie. Celui qui renonce à sa vie, il la gagnera parce qu'il renonce à tout. Il renonce à avoir le contrôle et fait confiance à Dieu. Donc, on voit que faire confiance à Dieu demande de renoncer à toute forme de contrôle. Et en ce qui nous concerne, par exemple, on peut chercher une forme de sécurité économique en essayant de gagner beaucoup d'argent. Et finalement, on fonde notre vie sur l'idée de gagner beaucoup d'argent. Comme ça, je mets cette sécurité économique, je serai bien et je ne serai jamais dans le besoin. Alors, on peut faire ça ou alors faire confiance à Dieu. Mais faire confiance à Dieu et baser notre vie sur Jésus, ça veut dire qu'on perd encore une fois le contrôle. Ce n'est pas nous qui allons gagner de l'argent. On va gagner de l'argent certes, mais il faut bien comprendre aussi que c'est surtout Dieu qui contrôle toute chose. Donc, on ne va pas se précipiter, on ne va pas s'inquiéter pour gagner beaucoup d'argent. On va surtout faire confiance à Dieu et on va voir Dieu agir de façon miraculeuse et dans une mesure où nous ne sommes pas au contrôle en quelque sorte. C'est Dieu qui contrôle toute chose. Il y a la même idée aussi peut-être avec la recherche de l'amour aussi. Il est plus facile de chercher un amour chez le prochain, chez mon conjoint, chez mes enfants, chez autres et finalement de baser ma vie là-dessus. C'est-à-dire que parce que mon conjoint même et je recherche l'amour de mon conjoint, c'est ce qui construit ma vie, c'est ce qui me fait me sentir bien, c'est ce qui me fait résister aux difficultés de la vie parce que je suis mon conjoint même ou mes enfants même ou j'ai ma famille autour de moi. Alors que nous, nous devrions chercher d'abord l'amour de Dieu en fait et nous satisfaire de cet amour de Dieu. Dans tous ces cas de figure, nous avons le sentiment de contrôler puisque nous contrôlons notre argent donc de ce fait, c'est plus facile de s'appuyer sur notre argent pour construire notre vie. C'est plus facile de compter sur l'amour des autres parce qu'on peut contrôler les autres, on peut les manipuler, faire en sorte qu'ils nous aiment et tout. Comme ça, on a l'impression qu'on gère les choses et donc on a ce sentiment de contrôler et finalement, nous avons plus tendance à agir par la vue que par la foi parce que par la vue, c'est qu'on voit les choses. On voit que je contrôle, je vois mon contemporain, je vois, je gère et tout. Les Israélites voyaient les Égyptiens combien ils étaient forts et tout, donc on pouvait compter sur eux. Et c'est intéressant parce qu'Hébreu 11, verset 1er, nous dit en ce qui concerne la foi, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et finalement, la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Donc, on espère quelque chose, donc on espère la voir, c'est une façon de déjà posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, il y a un contrôle qui nous échappe dans la foi. Ce n'est pas par la vue qu'on avance par la foi, mais c'est vraiment par cette confiance qu'on a vis-à-vis de Dieu et cette perte, si vous voulez, de contrôle et on laisse Dieu gérer en quelque sorte. Et c'est comme cela que ces promesses se réalisent, ce qu'on espère se réalise parce que nous avons cette confiance vis-à-vis de Dieu. Donc, les choses dans ce monde semblent attrayantes parce qu'elles semblent être une solide fondation pour construire nos vies. Et si on revient à notre texte, dans le contexte de l'époque, j'ai pu lire dans les commentaires qu'il y avait des terres d'argile en été qui semblaient vraiment être dures, solides, ces terres d'argile. Elles semblaient vraiment être de bonnes terres où on pouvait construire une maison. Mais il s'avère que lorsque venait la saison des pluies, cette terre d'argile devenait une sorte de boue, en fait. Et donc, si quelqu'un construisait une maison sur une terre comme ça, à la période des pluies, il avait de fortes chances de perdre sa maison. Et parce que c'est encore par la vue qu'on regarde et en voyant les choses, les choses, on les a solides, les choses, on les a fermement établies. Mais le problème avec ces choses, c'est qu'elles peuvent disparaître. Par exemple, si je bâtis ma vie sur l'argent, à n'importe quel moment, je peux perdre tout mon argent. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je suis détruit, je suis perdu. Si je bâtis ma vie sur l'amour des autres, donc l'amour de mon conjoint, par exemple, et c'est ce qui me permet, j'essaie de contrôler mon conjoint parce que je veux son amour et tout, à ce moment-là, si je vis une difficulté avec mon conjoint, s'il me trahit, si on divorce, je ne sais pas. Voilà, je suis totalement détruit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de bâtir leur vie sur ce genre de choses-là, où ils essaient de s'appuyer sur des choses humaines pour pouvoir construire leur vie. Je pense que la plupart des hommes font cela. Et nous, nous sommes appelés à compter sur Jésus-Christ. Je vous cite Colossiens chapitre 2, verset 9, qui nous dit donc Colossiens chapitre 2, verset 9 que je vous lis « car c'est en lui » en Jésus-Christ c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu et par votre union avec lui vous êtes pleinement comblés car elle est le chef de toute autorité et de toute puissance. Je reliens « car c'est en lui » c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu et par votre union avec lui vous êtes pleinement comblés car elle est le chef de toute autorité et de toute puissance. Donc, Cette union avec Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est en lui avec toute la plénitude de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Finalement, Jésus nous invite à bâtir nos vies sur lui qui est le chef de toute autorité et de toute puissance, sur lui qui est au-dessus de tout. Il nous invite à bâtir notre vie sur lui, lui qui est au-dessus de tout. Finalement, rien ne peut atteindre notre Seigneur. Mis à part Jésus-Christ, peu importe sur quoi nous allons construire notre vie, si ce n'est pas sur Jésus-Christ, ce sont des choses qui sont amenées à disparaître et à ne pas durer. Et finalement, c'est un risque que nous prenons parce que lorsque va venir la tempête, lorsque va venir les grandes eaux et tout, finalement, on a de fortes chances de perdre notre maison dans l'image de Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une situation assez exceptionnelle qui montre que notre système n'est pas une fondation solide. Et c'est intéressant parce que quand même le système économique que nous avons, le système en France, on voit que c'est un système qui semblait assez solide. Dans la mesure où il a su résister au théorisme, su résister aux grèves, il y a eu pas mal de grèves l'an dernier, résiste à toutes sortes de choses, aux intempéries et tout, voilà, résiste à beaucoup de choses. Mais finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un système français qui est totalement ébranlé par rapport à ce qui se passe. Mais ce n'est pas que le système français, mais c'est le système mondial. Et ça, c'est fou quand même de voir cela. C'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir que ce système qui semblait si solide, si fermement établi, nous voyons qu'il est quasiment à l'arrêt avec les répercussions qu'il y auraient dans tout ça. Beaucoup de gens vont subir pas mal de difficultés, de souffrances. Donc, on voit que même le système humain qui semblait infaillible, on voit que non, il est faillible. Et finalement, on se retrouve dans cette situation-là et nous avons cet exemple devant nous. Et je vois que c'est un exemple pour nous rappeler, pour nous faire réfléchir en tout cas, nous faire réfléchir par rapport à nos fondations, nous faire réfléchir sur qui nous comptons, est-ce que nous comptons sur le système humain ou sur n'importe quoi, ou alors est-ce que nous comptons sur les seigneurs. Et c'est vrai que le monde avait peut-être l'illusion de contrôler les choses, de savoir, on gère, on fait, machin. Mais là, on voit des gouvernements qui sont totalement perdus. Un gouvernement qui essaye de s'adapter, qui essaye de mettre des choses en place. Mais on voit vraiment qu'ils sont dépassés par les événements. Et ils ne contrôlent pas si bien que cela. Et finalement, celui sur qui vraiment nous pouvons compter, c'est Jésus-Christ qui est celui qui est au-dessus de tout. Et rien de ce monde ne peut vraiment être une fondation solide et une fondation pérenne, en quelque sorte. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire à travers cette idée-là. Le choix de notre fondation, il vient de nous rappeler de ne pas fonctionner par la vue, mais vraiment par la foi, de faire confiance à Jésus-Christ, d'apprendre à renoncer à certains contrôles, même si on aime contrôler les choses, mais à faire confiance d'abord à Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de tout, celui en qui réside toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et nous sommes unis, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes pleinement comblés et nous n'avons besoin de rien d'autre. Ce qui se passe, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que certainement, nous allons subir des difficultés, certainement, il y aura des tempêtes dans nos vies, mais nous allons rester fermement établis et nous n'allons pas nous écouler parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ et parce que nous avons cette paix, cette joie que Jésus-Christ nous donne et parce que nous ne sommes pas attachés aux choses de ce monde. Donc certes, peut-être que je peux perdre mon boulot, peut-être que je peux perdre ma santé, peut-être même que je suis peut-être amené à mourir, peut-être que je vais vivre de grandes difficultés, mais ce n'est pas grave parce que je ne suis pas attaché à ces choses. Ce qui compte avant tout pour moi, c'est ma relation avec Jésus-Christ. Ce qui compte avant tout, c'est l'union que j'ai avec Jésus-Christ et cette plénitude que j'ai en lui. Et comment j'ai cette plénitude et comment je grandis dans cette plénitude, on apprend à lui obéir. Plus j'apprends à lui obéir, plus je réalise combien Dieu est extraordinaire, combien Jésus-Christ fait des choses extraordinaires dans nos vies. Je vais finir avec un dernier point concernant la tempête puisque le texte nous dit à deux reprises qu'il y a une tempête qui est passée pour le juste. C'est pas celui qui est le vrai fidèle, le vrai serviteur qui n'a résisté. Et il y a la tempête qui est passée pour le faux serviteur, le faux disciple, et il n'a pas pu résister. Donc, ce texte nous parle de cette tempête-là, les eaux qui montent et tout. Et cette tempête-là est une image pour nous parler des épreuves de la vie, certainement bien compris, mais aussi du jugement dernier, le jugement de Dieu, le jugement final. Et ces épreuves dans nos vies sont salutaires. C'est important pour nous d'avoir des tempêtes. C'est important que les eaux viennent frapper notre maison. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de nous remettre en question, de savoir si notre fondation est solide, de savoir si notre vie est basée sur Jésus-Christ ou sur autre chose. Donc, c'est important de passer par ces temps d'épreuves. Et elle nous prépare aussi pour l'épreuve finale, qui est le jugement dernier, ce jour où nous allons tous comparaître devant Dieu, ce jour où ce ne sont que les maisons fondées sur le roc qui vont résister. Et je crois, mes amis, qu'il vaut mieux pour nous se rendre compte que notre fondation n'est pas solide à travers les épreuves d'aujourd'hui que de se rendre compte de cela le jour du jugement dernier. Parce qu'aujourd'hui, nous passons par des épreuves, nous passons par des difficultés. Effectivement, peut-être que nous ne sommes pas là totalement corrects avec le Seigneur, mais nous avons cette occasion de nous repentir, cette occasion de consolider notre fondation. Mais le jour du jugement dernier, le jour où Dieu reviendra, là, ce sera vraiment la ruine éternelle. Ce sera vraiment la maison que nous dit le verset 49. La maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Et c'est ce qui va nous arriver, en fait, si nous ne nous basons pas notre vie sur Jésus-Christ, en fait. Donc, je crois que c'est une bonne chose de vivre ces temps de difficultés. Aujourd'hui, c'est un temps de réflexion aussi pour nous en tant qu'Écritiens, un temps pour nous rappeler que c'est seulement Jésus-Christ qui est le sur-abri, le sur-rocher. Et les hommes peuvent proposer toutes sortes de systèmes, toutes sortes de choses. Nous avons l'exemple aujourd'hui que le monde entier est déstabilisé. Donc, on voit qu'on ne peut pas compter sur le monde, mais on peut vraiment compter sur Jésus-Christ. Je finis avec ce verset que j'aime beaucoup d'Ecclésiastes, verset 7, qui nous dit, non, Ecclésiastes 7, verset 14, qui nous dit « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. » Donc, voilà, car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Donc, nous avons besoin, lorsque nous avons des jours de joie, oui, mais réjouissons-nous dans ces jours de joie. Les jours de malheur, peut-être comme aujourd'hui, les crises que nous vivons, c'est un temps de réflexion. Ce n'est pas un temps pour nous distraire, nous occuper, faire un tas de choses, mais c'est un temps peut-être pour réfléchir, pour réfléchir à notre situation, pour réfléchir à la situation du monde, et pour aussi être des lumières et des témoins aussi dans ce monde. Donc, je vais prier pour conclure. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es ce Dieu grand, ce Dieu au-dessus de tout, le créateur de toutes choses. Ta parole nous rappelle encore que tout a été créé par toi et pour toi, Seigneur. Ta parole nous rappelle que tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toute autorité. Et tu nous invites, Seigneur, à bâtir nos vies sur toi, à te faire confiance, à nous appuyer sur toi. Tu nous invites à ne pas compter sur les trésors de ce monde qui sont périssables, à ne pas bâtir nos vies sur cette terre meuble qui devient vite de la boue lors des moments de pluie, Seigneur, mais à bâtir nos vies sur ce rocher, sur ce surrocher que tu es, Dieu. Alors, c'est vrai que nous avons tous des efforts à faire et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de t'obéer en toutes circonstances et nous, bien souvent, nous sommes plutôt décevants à ce niveau, mais nous comptons sur toi, nous comptons sur ta présence, Seigneur Dieu. Nous comptons sur le fait que tu sois avec nous afin de nous aider à pouvoir nous débarrasser de ces choses, mon Dieu, qui ne te glorifient pas, nous débarrasser de ces choses qui nous éloignent de toi, mais de chercher davantage tous les jours à t'obéir, à faire les efforts nécessaires, à creuser, à creuser en profondeur, s'il le faut, Seigneur, pour pouvoir être fermement établi en toi. Préserve-nous, Seigneur, de toute forme de paresse spirituelle, toute forme de fausse excuse qui viendrait nous verser d'illusions, mais aide-nous à être vraiment lucide, à être lucide sur notre situation, lucide par rapport à ta parole, afin de ne pas être comme des aveugles et nous perdre dans nos raisonnements, Seigneur. Rappelle-nous que nous allons tous devoir comparaître devant Dieu aussi. Rappelle-nous que c'est seulement ceux qui s'appuient sur toi et qui ont fondé leur vie sur toi, dans le sens aussi qu'ils ont vraiment cherché à t'obéir. Ce sont ceux-là qui vont résister au jour du jugement dernier, Seigneur. Donc, aide-nous à vraiment chercher à t'obéir, aide-nous à progresser avec toi, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom et à pitié de nous dans notre situation et dans notre faiblesse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada